Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo concernant les blessés au Barça Et là c'est vraiment une catastrophe, on a eu beaucoup de joueurs qui sont blessés là d'un coup Donc on va y revenir, on va en parler et je vais vous donner une petite hypothèse en fin de vidéo Alors avant de commencer, un truc très important à vous demander C'est que j'ai lancé une nouvelle série sur la chaîne Là aujourd'hui j'ai fait une vidéo sur côté et sous côté C'est un concept que je trouve assez intéressant, n'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas déjà vu Et voilà, maintenant par rapport au Barça, on va commencer directement par le cas du français Jules Koundé Qui s'est blessé comme tous les autres joueurs dans la vidéo, donc ça va à chaque fois être la même chose Mais par rapport à lui, ça fait mal, clairement ça fait mal Comme vous le savez, il joue au poste de latéral droit au Barça Donc c'est un nouveau poste pour lui, il avait déjà un petit peu testé mais pas plus que ça Et du coup quand tu joues à un nouveau poste, automatiquement il faut avoir du temps de jeu pour pouvoir t'améliorer Et pour pouvoir simplement mieux comprendre le poste Et surtout quand tu arrives dans un nouveau club aussi Il te faut du temps de jeu pour mieux connaître tes coéquipiers et comprendre le système de jeu Bah là il est blessé, donc ça va être compliqué tout simplement d'avancer avec lui Ça fait mal, parce que c'est un joueur quand même qui fait de très bons matchs Et qui a encore une marge de progression qui est très importante Et là ça le stop, surtout que tu sais que la saison est particulière Tu sais qu'on va jouer tous les 3 matchs Et tu sais que les gros matchs arrivent en face de poule Parce qu'on a l'Inter, on a le Bayern, on a un Classico qui arrive Et certainement il va rater le match face à l'Inter Milan et le match face au Real Madrid Donc le Classico, parce qu'il est indisponible pour 2 à 3 semaines C'est vraiment un très gros coup de jeu Mais bien évidemment, ce n'est pas le seul On a aussi Ronald Arrojo qui est blessé Et c'est une catastrophe, vraiment c'est une catastrophe Parce que lui, c'est un défenseur central Et en fait, quand tu regardes, Arrojo et Kondé sont nos 2 meilleurs défenseurs Et sont nos 2 défenseurs les plus rapides Donc ils peuvent bien gérer la profondeur Et ce qui est très important, parce que le Barça joue très haut généralement Et il te faut des gars comme ça qui savent gérer la profondeur Quand tu en as 2 sur le terrain, c'est magnifique Quand tu en as 1 des 2, c'est déjà bien Mais quand tu en as 0, c'est très problématique Et je ne vous cache pas que voilà, Christensen plus Eric Garcia Ou même avec Piqué, c'est quand même beaucoup moins rassurant Donc là, ça fait mal Et puis surtout, quand tu regardes Xavi dans les gros matchs Il aime bien mettre un latéral droit assez défensif Pour pallier au fait qu'il y a un Elie en face Qui est quand même très bon généralement Et là, comment il va faire face à l'Inter Comment il va faire face au Real Madrid avec Vinicius notamment Là, on ne sait pas Il y a Pellerin, ok, mais il vient à peine d'arriver Il n'avait pas eu beaucoup de temps de jeu Donc il va falloir vraiment vite trouver une solution Après, par rapport à Arrojo On ne sait pas encore si c'est vraiment une blessure Qui sera assez longue ou pas C'est possible qu'il soit prêt dès le premier match pour le Barça Vu qu'il s'est blessé assez tôt dans la trêve On ne sait pas encore Mais en tout cas, il est sorti sous blessure Et il va revenir à Barcelone Maintenant, on va passer au Pays-Bas Et là, il y a deux joueurs Le premier, c'est Memphis Depay Et Memphis Depay, ça me fait mal personnellement Parce que je trouve qu'il revenait plutôt bien Il a eu un peu de temps de jeu Il avait marqué un très beau but Il avait fait un match très intéressant Puis là, il arrive au Pays-Bas C'était l'occasion pour lui de vraiment continuer À avoir du temps de jeu Continuer à monter en puissance À prendre simplement de la confiance Et puis revenir au Barça Et espérer une passe de titulaire Honnêtement, il aurait pu prétendre à cela Et malheureusement, ce n'est pas possible Parce que là, il est blessé Et lui, on parle d'un mois de blessure Un mois, c'est quand même beaucoup Alors, vous me direz peut-être Que ce n'est pas forcément un titulaire au Barça On peut s'en passer Mais le problème, c'est que comme je lui dis On joue tous les trois jours Donc, il va falloir faire tourner Il va falloir faire respirer Les joueurs les plus importants, l'effectif Et Mephis Depay, il a montré que lui Quand il joue, il peut marquer Il peut être intéressant Alors que par exemple, faire un Therese C'est très compliqué pour lui Assofati n'est pas à 100% physiquement Donc Mephis Depay, il était vraiment Une très 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 bonne solution de banc Et là, on la perd Dans une période comme ça C'est quand même un gros coup dur Et en plus de ça, le pire C'est qu'il était dans une période un peu compliquée Il commence un petit peu à revenir Là maintenant, il se blesse Donc, son moral va vraiment être On va dire, en chute Tout simplement Il va perdre encore la confiance Et on se demande comment il va revenir aussi Bon, c'est un gars quand même assez fort mentalement Mais c'est vraiment un gros coup de jour Pour lui personnellement Et puis pour le Barça aussi, bien évidemment Enfin, pour terminer On a Frankie de Jong Et là, encore une fois C'est très délicat Alors, le seul truc qui est bien C'est qu'on ne sait pas encore Si c'est vraiment sérieux ou non On n'a pas encore eu beaucoup d'informations Mais il va revenir à Barcelone carrément Donc, j'espère quand même Que ce ne sera pas très long Et qu'il pourra jouer les prochains matchs On ne sait pas encore De toute façon, on va savoir dans les prochaines heures Dans les prochains jours Mais de Jong aussi, ça fait mal Parce que lui, il n'a pas énormément de temps de jeu Un peu comme un fils de paille Parce que c'est un peu différent Mais on sait très bien que Gavi est passé devant lui Busquets joue les matchs Pedri est intouchable Donc, il n'avait pas trop de temps de jeu Là maintenant, il avait joué en 6 Il montre des choses intéressantes Au Pays-Bas, en fait C'était vraiment l'occasion de faire une très bonne trêve Et de monter en puissance Parce qu'imaginez, s'il faisait 2-3 matchs au top Il aurait pu vraiment revenir au Barça En étant beaucoup plus confiant Parce que c'est ce qu'il démarque actuellement Et prétendre un titulaire directement Ça aurait été très crédible Et très possible Maintenant, il est blessé Donc, c'est beaucoup plus compliqué pour lui Il a encore du retard accumulé Donc, ça fait mal pour De Jong Quand on sait qu'il peut beaucoup nous apporter Et qu'il y a un truc vraiment à faire avec lui Au poste de 6, potentiellement Maintenant, pour terminer Je vais vous balancer une petite hypothèse Et dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires Alors, je me dis quand même que Pour moi, Koundé est blessé Memphis Depay est blessé Maintenant, par rapport à Alojo et De Jong Je doute un petit peu Alojo s'est blessé dès la première minute de jeu Je crois avec l'Uruguay De Jong, on a eu le communiquer un peu plus tard aussi Ça me paraît un petit peu bizarre aussi Ce que je pourrais me dire C'est que potentiellement Xavi ou le staff du Barça A demandé à certains joueurs du Barça De revenir au club Si jamais Il l'accepte Pour ne pas risquer une blessure Et c'est possible Surtout, je pense, pour les sujets américains Par exemple Qui jouent des matchs simples Amicaux Qui n'ont pas d'importance Encore avec des nations A une certaine importance Même si les joueurs On l'a déjà entendu plusieurs fois Ils s'en foutent de la compétition Mais ça reste quand même une compétition Qu'on veut gagner généralement Mais c'est possible Moi, je lâche ça comme une hypothèse Probable Maintenant, est-ce que vraiment c'est vrai ou non ? Je ne sais pas Je pense que par exemple Pour le cas de De Jong Ce n'est pas vraiment très favorable pour lui Parce que là, c'était l'opportunité De monter en puissance En termes de rythme, etc De rattraper un peu le retard Mais c'est possible Que Xavi ou le staff Aient parlé aux joueurs du Barça Et à proposer cela Moi, je lâche ça comme ça Je n'ai aucune info, bien évidemment C'est juste mon avis à moi personnel Maintenant, par rapport à Koundé Ça me paraîtrait quand même bizarre Des débuts de match On a vu qu'il a senti des douleurs Il est resté au sol, etc Même fils de Pai Il est un peu la même chose Et puis par rapport à Depai C'est vraiment bête Si c'est le cas, c'est bête Parce qu'il a besoin de temps de jeu Ça lui aurait fait beaucoup de bien C'est pour ça que Eux, je ne mets pas forcément en doute Mais du coup, voilà Vous en pensez Et puis C'est vrai que là Je commence à avoir peur Imaginez qu'il y a encore d'autres blessures Parce qu'on a joué un seul match Durant la trêve Et il n'y a même pas tous les pays Qui ont joué leur premier match Donc du coup Il peut y avoir encore d'autres blessés Et je suis très clairement inquiet Surtout pour le prochain match de l'Espagne Parce que eux Ils vont jouer avec beaucoup de joueurs du Barça Donc c'est quand même inquiétant Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires Et sinon moi je vous dis Peace